Bonjour tout le monde, c'est Mathieu de la bibliothèque de DDO et bienvenue aux incontournables du mois pour les 0 à 8 ans. Je vais vous présenter 5 livres incontournables pour le mois de juillet. Commençons tout de suite avec notre premier livre, « Dyslexique fantastique » par Sophie Rondeau et Guylaine Lafleur. Pas facile d'être dyslexique. Adèle a de la difficulté à l'école. Mais avec l'aide de ses professeurs et de son orthophoniste, elle va développer plein de trucs pour l'aider. C'est vraiment un album super intéressant qui dévoile plein de trucs et d'outils pour aider les jeunes enfants dyslexiques dans leur parcours scolaire. C'est aussi un beau message d'espoir. La lecture ne sera jamais aussi facile que pour les autres. Mais Adèle découvre qu'elle a une tonne d'autres forces comme les exposés au rôle et le dessin. Continuons avec « Juju dans mon cœur » par Justine Laberge-Vaugoie. Je vous préviens, celui-ci est très triste. Luna a 4 ans. Elle a un chien qui s'appelle Juju. Son chien était avec ses parents longtemps avant sa naissance. Maintenant, Juju est très vieux. Un jour, il s'est endormi. Il ne s'est jamais réveillé. Tout le monde dans la famille était très triste. Luna a beaucoup de difficulté à comprendre ce qui se passe. Dans le livre, elle va essayer de comprendre et sa maman va l'aider à faire le deuil de son petit chien saucisse Juju. Ma prochaine suggestion est « C'est du boulot » par Loïc Mahé et Vincent Guègue. Le petit garçon de l'histoire a toujours rêvé d'avoir un chat. Lorsque ses parents lui offrent un petit chaton pour son anniversaire, il se rend compte qu'ils avaient bien raison. Ce n'est pas facile. Depuis que le chaton Chaussette est à la maison, notre petit garçon est devenu portier pour chat puisqu'il doit lui ouvrir la porte plusieurs fois par jour. Il est aussi cuisinier pour chat puisqu'il doit le nourrir et ainsi de suite. Découvrez à quel point c'est du boulot de s'occuper d'un petit animal de compagnie. Ma quatrième recommandation est « Moi aussi je peux » par Karen Otio et Laura Watson. Emma et Léane peuvent faire les mêmes activités. Toutes les deux peuvent aller à la plage, promener leur chien ou aller à la piscine. La seule petite différence est que Léane utilise un fauteuil roulant et elle a besoin de ses fauteuils adaptés pour faire toutes ses activités. C'est un album très intéressant qui montre bien que nos amis qui utilisent un fauteuil pour se déplacer peuvent faire toutes les mêmes activités que les autres. Il faut simplement utiliser les moyens adaptés pour que tout le monde puisse avoir du plaisir ensemble. C'est un album sur l'inclusion qui s'attaque aux préjugés. Je le conseille fortement. Terminons notre mois avec un album très drôle, le Bonnet rouge de Frank par Sean A. Avery. Frank est un pingouin avec plein de bonnes et de moins bonnes idées. Quand un jour il se tricote un bonnet rouge, les autres pingouins deviennent nerveux. Un pingouin avec un bonnet? C'est étrange. À quoi ça sert de toute façon? Est-ce que ça peut être dangereux? Pauvre Frank! Les autres pingouins ne comprennent vraiment pas son talent pour la mode. Les pingouins sont très expressifs et l'album est rempli de blagues. Je le recommande. Et si l'un des livres que j'ai présenté aujourd'hui t'intéresse, tu peux les réserver sur notre site web. Tous les liens sont dans la description. Sinon, viens nous visiter à la bibliothèque pour emprunter ces livres-là ou pour avoir encore plus de suggestions de lecture. Et avant de quitter, n'oublie pas d'aimer la vidéo, de la partager, de commenter et abonne-toi à la page Facebook et YouTube de la bibliothèque. Je te dis à la prochaine! Sous-titrage ST' 501